Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le second cours sur les perovskites. Les perovskites, cette fois-ci, vous allez voir une autre catégorie de perovskites au niveau de la composition chimique, avec des structures qui sont toujours des structures perovskites, en particulier des structures dans lesquelles certains cations sont remplacés par des... certains cations, je dirais, métalliques sont remplacés par des cations organiques. Donc en fait, voilà rapidement le plan de la leçon. Je vais reprendre quelques définitions avec vous, surtout pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Je vais refaire un petit peu l'historique bibliographique des perovskites hybrides. Après, je vous montrerai certaines propriétés et applications, surtout centrées sur le photovoltaïque et l'optoélectronique. Ensuite, on passera en fait aux parties qui concernent la chimie et les modes d'élaboration. Et puis les limites, en fait, de ces systèmes et quelques remèdes. Et puis à la fin, je vous montrerai que finalement, les perovskites hybrides, il y a d'autres possibilités que celles que vous connaissez tous ou presque tous. Et que ça ouvre finalement, au niveau de la science fondamentale, énormément d'intérêts. Ici, j'ai reporté le nombre de publications en fonction du nombre d'années. C'est ce graphe que je vous ai montré la dernière fois. Donc avec les supraconducteurs à OTC, les magnétoresistances colossales. Tout au long, ici, vous avez beaucoup de publications associées aux propriétés de base des perovskites de type oxyde, qui sont des propriétés essentiellement pyroélectriques, piézoélectriques et autres. Et puis, vous voyez ici, à partir de là, vous voyez que ça commence à décoller, très clairement, avec l'arrivée, donc justement, des hybrides pour le photovoltaïque. Et aujourd'hui, si on regarde la production, en fait, uniquement sur les hybrides et photovoltaïques, vous voyez, on est à peu près en 2018. Bon, là, j'en ai un petit peu plus parce que j'ai fait la biblio jusqu'à 2020. Vous avez à peu près la moitié des publications, 1600 publications, qui sont simplement ciblées sur perovskites hybrides et photovoltaïques. Donc c'est vraiment l'aspect photovoltaïque qui a fait que ce domaine a complètement explosé au niveau de l'intérêt, en fait, dans les labos à la fois académiques et industriels. Alors je vous rappelle que les structures de base des perovskites oxydes, ce sont des structures ABO3, où finalement les atomes d'oxygène sont présentés en rouge. Ils définissent des octahèdes dans lesquels se retrouvent, en fait, des cations métalliques du type titane 4+, par exemple. Ça, c'est la perovskite, je dirais, de base. C'est la première qui a été trouvée. Et ensuite, dans les sites de coordinance 12, vous avez des cations plus gros, tels que cet alcalinotéreux, le calcium. Ça, ce sont des perovskites que je dirais traditionnels, mais vous avez toute une famille qui, en fait, correspond exactement aux mêmes structures, dans lesquelles, finalement, l'oxygène a été remplacé par un halogène, du chlore, du brome ou de l'iode, par exemple. Donc, du fait de l'équilibre des charges, eh bien, vous allez avoir un positionnement des charges des cations qui va être différent. Typiquement, vous avez trois charges ici négatives et ici 6. Donc, finalement, vous allez avoir une compensation des charges uniquement par des cations dont la somme des charges sera 3+. Donc, typiquement, au centre des octarèdes, vous allez avoir du plomb. Et puis, dans le site de coordinance 12, eh bien, vous allez avoir soit, par exemple, d'autres types de cations alcalins ou bien les possibilités d'y inclure des molécules organiques du type de ce méthylammonium. Alors, toute cette chimie, elle est basée, finalement, sur la chimie des métaux, des métaux, je dirais, un petit peu plus électronégatifs que l'on trouve en général à la droite du tableau périodique et qui correspondent à des métaux qui engagent essentiellement leurs orbitales S et leurs orbitales P dans les liaisons chimiques. C'est-à-dire que, globalement, les orbitales D jouent un second rôle. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais elles ne participent pas, par exemple, au changement d'oxydoréduction. Alors, si on regarde maintenant, justement, les débuts de cette chimie, en se basant sur un des premiers travaux que j'ai trouvés, c'est celui du cristallographe danois Aldor-Topsé, qui a préparé, vous voyez, en se basant sur une chimie, donc des halogènes et du mercure, qui a préparé un premier composé, typiquement, qui correspond exactement à cette formule, où le cation A, c'est un alkyl ammonium. Le cation, dans les sites tétrahédriques, c'est du mercure, donc un mercure divalent, qui a également une électronégativité de l'ordre de 2, comme le plomb, par exemple, et puis des halogènes type chlore. Donc ça, ça a été le premier travail, en 1882. Ensuite, on va se rapprocher, en fait, des perovskites qui sont un petit peu plus d'intérêt dans le cadre de la leçon d'aujourd'hui, le travail de Wells, en 1893, vous voyez, donc, où il étudie toute une famille autour des halogènes de plomb, avec essentiellement le césium comme cation centrale, mais tout ça, ça correspond exactement aux structures perovskites, bien entendu, qui ont été définies au niveau structural précédemment. Ensuite, un travail qui commence à être plus intéressant sur l'aspect des propriétés, c'est le travail de Moller, qui a publié, en fait, deux articles assez intéressants, où, à nouveau, en fait, il réutilise cette perovskite de plomb et d'halogénure, avec, en cation, en site de coordinance 12, le césium, mais là, vous voyez, commencent à faire apparaître certaines propriétés qui peuvent être intéressantes du type photoconductivité. C'est 1957, typiquement, bon, ça a été un petit peu oublié dans la littérature. Et puis arrive ensuite le travail de Weber, en 1978, où il établit la première structure, je dirais, par diffraction des rayons X, où, finalement, on retrouve, je dirais, la perovskite classique. C'est énormément autour de celle-là que je vais discuter aujourd'hui dans ma leçon. Mais bon, vous allez voir qu'il y a énormément de variantes, mais je dirais que c'est la perovskite hybride de base, où on a un plomb, on a des halogènes en rouge qui définissent un site octahédrique, et puis, dans la cage centrale, on a un cation organique, typiquement le méthyladmonium. Cet système-là, c'est la structure de base, et elle a été établie par ce chercheur, Dieter Weber, vous voyez, en 1978. Ensuite, il y a un saut, 1994, et là, à mon avis, c'est un des premiers travaux qui ouvre, finalement, vers le début des propriétés, puis de la vague, je dirais, de la vague des propriétés électroniques et photovoltaïques des perovskites. Ça, c'est un travail de David Mitzi, qui est bien connu dans l'élaboration de nombreux matériaux, de nanomatériaux. J'en ai souvent parlé dans d'autres cours au cours de ces dernières années, qui a donc réalisé la synthèse d'hybrides, de perovskites hybrides, organiques et inorganiques, mais cette fois, des systèmes lamellaires, en choisissant comme métal central, bon, pas le plomb, mais l'étain, et en particulier, il a joué au niveau de la chimie avec un couple de cations, un petit cation du type méthylammonium, et puis des butylamines, des butylamines protonées, comme second cation. Je reviendrai là-dessus. Donc ça, c'est une stratégie qui permet, finalement, de passer des structures 3D conventionnelles des perovskites à des structures lamellaires du type 2D. Donc typiquement, ce sont des perovskites lamellaires, vous voyez, où le petit cation se trouve dans le site interne de la perovskite, et puis les grands cations, en fait, sont des doubles couches cationiques qui séparent, finalement, les structures lamellaires. Alors, ce qui est intéressant dans le travail de Mitzi, bon, typiquement, si je reprends un dessin un peu plus alléchant, ce sont les phases que j'ai définies la dernière fois de Rudd-Lensden-Popper, avec, finalement, des structures en forme perovskite, le petit cation organique au centre, au centre dans les cavités, au centre des octarièdes, vous avez l'étain entouré de 6 iodes, dans le cas présent, et puis, ces petites boules marrons à l'extérieur, ce sont les... symbolisent, finalement, les grands cations organiques. Alors, ce qu'il a montré dans son travail, c'est non seulement cette possibilité de variété structurelle, mais également, ce sont des semi-conducteurs dont la résistance diminue lorsque N augmente, et en particulier, il observe des transitions isolants métal, ou semi-conducteurs métal, pour être plus exact. Et donc, ça montre déjà que ces matériaux sont quand même assez intéressants au niveau des propriétés électroniques en particulier. Alors, sur ce transparent, en fait, ce que je vous montre, c'est les fameuses cellules solaires à pigments photosensibles. Vous allez voir pourquoi, en fait, pourquoi je vous le montre en premier, parce que, finalement, la première utilisation du côté photovoltaïque des pérosquites hybrides, ça a été, finalement, le remplacement de ce colorant qui est le pigment photosensible dans une cellule conventionnelle. Alors, comment ça fonctionne ? Vous avez la lumière qui traverse une électrode transparente, vous excitez ce colorant, donc vous allez créer une paire électrons-trous au niveau du colorant, l'électron dans l'état excité du colorant passe dans le semi-conducteur N, qui, dans le cas présent, est de l'oxyde de titane. Ensuite, il est déversé dans un circuit extérieur, revient à la contre-électrode, et donc, à ce moment-là, vous avez ici un écoulement de flux de courant, donc c'est ce qui est intéressant dans l'effet photovoltaïque. Ce flux arrive à la contre-électrode, et donc, à cette cathode, vous allez avoir des électrons qui réduisent des espèces oxydées du type I3-, vous avez le couple I3-, I- dans solution, et ensuite, les espèces qui sont réduites, c'est-à-dire les iodures, les ions I-, diffusent jusqu'au colorant oxydé pour le réduire, et la boucle est bouclée. Donc ça, c'est une cellule, je dirais, à pigment photosensible, et ceci a été découvert, vous voyez, en 1991 par Gretzel, et c'est ce qu'on appelle maintenant la fameuse cellule Gretzel, qui est connue, j'irais, mondialement, et donc c'est basé finalement sur ce système qui est assez astucieux, qui imite un petit peu, finalement, la photosynthèse. Alors, des applications du côté de ces cellules solaires à colorant, Gretzel, vous voyez, il y a quelques panneaux solaires qui sont développés au niveau de prototypes, également au niveau d'articles de sport, vous voyez, vous avez des cellules qui sont incorporées, qui permettent d'avoir du courant, j'ai trouvé d'autres données, par exemple, sur les chargeurs pour mobiles, incorporées dans les lunettes, et également, il y a un certain nombre de travaux où on utilise finalement ces piles de type Gretzel comme, je dirais, source d'énergie solaire pour faire fonctionner un véhicule. Pour l'instant, ce sont plutôt des prototypes, il n'y a rien de vraiment commercial, mais c'est une approche qui a vraiment fait une rupture à l'époque, et c'est une approche très intéressante. Alors maintenant, justement, le premier choc au niveau des perovskites hybrides photovoltaïques, c'est ce travail de Mia Saka, qui a été publié en 2009, où il utilise finalement la perovskite hybride standard à base de plomb, avec le méthyl ammonium, et ce qu'il montre finalement, c'est que cette perovskite peut jouer le rôle de pigment photosensible, donc c'est un colorant efficace dans les cellules solaires, exactement dans le mode de construction d'une cellule Gretzel, avec des rendements de cellulaires de 3,8% et des photocourants, bon, 11 mA par cm², qui ne sont pas mauvais, c'est un photocourant tout à fait décelain. Aujourd'hui, les cellules Gretzel sont entre 12 et 13% comme rendement optimum. Les cellules Gretzel, je vais en reparler tout à l'heure, donc c'est pour vous donner. Donc il y avait déjà, sur une première manip, il y avait déjà un rendement qui n'était pas mauvais, en fait, qui n'était pas nul. Alors la seconde publication de la même équipe, et là c'est assez intéressant au niveau de la construction chimique, c'est l'étude finalement de l'autre propriété, c'est-à-dire les propriétés de photoluminescence de ces perovskites hybrides. Une manip assez simple pour la mettre en évidence, vous prenez les deux précurseurs, c'est-à-dire le bromure de méthylamine et puis un bromure de plomb dans un solvant qui est compatible avec les deux systèmes, donc vous obtenez une solution homogène et vous déposez sur un substrat une goutte, sur un substrat par exemple d'alumine ou autre, vous déposez une goutte de ce système. Alors ce qui est très intéressant, c'est que la synthèse, elle a été suivie sous irradiation UV. Alors ce que vous voyez ici à temps T égale 0, c'est que vous ne formez pas du tout la perovskite par séchage simple et au fur et à mesure que vous poussez le séchage avec un petit effort de température, vous voyez 50 degrés, vous voyez apparaître la luminescence intense du système perovskite. Donc finalement, c'est une nucléation et croissance de la perovskite, je reviendrai là-dessus, qui peut avoir lieu à des températures qui sont au niveau de l'ambiante ou pratiquement pas très loin de la température ambiante. Donc typiquement, c'est de la chimie douce. Alors ça, ça donne des matériaux fortement luminescents. Alors ce qui a fait vraiment un peu de buzz dans le photovoltaïque, c'est ce second travail de Henri Snice, de son équipe, qui a étudié finalement de façon un peu plus physique encore les propriétés de ces perovskites hybrides lorsqu'ils sont mis dans une cellule. Et en particulier, ça a montré que la perovskite fonctionne avec un support mésoporeux ou même voire sans support mésoporeux. Ça, ça devient très intéressant parce qu'on pouvait penser que la perovskite avait simplement un rôle de pigment photosensible, mais en fait, elle peut faire très bien le travail du semi-conducteur N en même temps. Donc c'est un travail qui a été publié, vous voyez, en 2012. Et ça, ça a été vraiment le second choc important dans la communauté scientifique puisque les supports peuvent être évidemment du TiO2, mais ça peut être simplement de l'alumine. Et l'alumine, c'est un système qui est isolant. Et donc, ce que vous voyez, c'est que le système répond avec des taux de conversion qui sont pas mal du tout, même sur un isolant. Et lorsque l'on regarde les photocourants, on est à peu près à des photocourants entre 15 et 20 mA par cm², même si on utilise un substrat qui est isolant l'alumine. Ce qui veut dire, en gros, c'est que la perovskite hybride peut faire les deux. Elle peut être à la fois sensibilisateur, mais également peut jouer le rôle d'un semi-conducteur et de créer une jonction PN qui soit efficace. Alors, les photocourants, dans ce premier travail, étaient, vous voyez, de l'ordre de 17 mA, avec des rendements qui sont pas mauvais, de l'ordre de 10 %, donc ça va vite quand même. 2012, ils sont déjà à 10 %. Je vous rappelle que les cellules grattes vert, c'est 12 % sur je ne sais pas combien d'années pour arriver à 12 %. Et le silicium, bon, je vais en reparler tout à l'heure. Avec des conditions d'illumination standards, alors ce que vous trouvez très souvent dans les articles, c'est, en fait, ces conditions d'illumination, ça correspond à une puissance fixée de 1000 watts par mètre carré à une température de 25 degrés. Et illumination AM1,5, ça veut dire que vous... ça correspond à la traversée d'environ 1,5 fois l'épaisseur de la couche atmosphérique. C'est-à-dire que si vous irradiez au zénith, à ce moment-là, vous avez une couche atmosphérique. Si vous irradiez, en fait, à 40, 42 degrés, je crois, vous avez 1,5, vous traversez beaucoup plus. Et ça, ce sont, finalement, les normes standards qui sont utilisées dans le photovoltaïque. Donc, à chaque fois que vous voyez des données, regardez qu'au moins, en fait, les normes standards soient conservées parce que ça vous permet de comparer, finalement, les systèmes. Et tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est basé, en fait, sur les normes standards. Alors, si je reviens là-dessus, donc, c'est une couche photoactive sans support de TO2. Et donc, la Peroskite joue un double rôle. Donc là, ça a commencé... D'ailleurs, on le voit après 2012, ça a commencé un petit peu à exciter tout le monde. Un travail, donc, qui a tout de suite suivi de l'équipe, de la même équipe, cette fois-ci, avec des mesures physiques qui sont intéressantes, puisque, via des mesures de photoluminescence, on peut mesurer les longueurs de diffusion des électrons et des trous et les coefficients de diffusion. Et on voit que, finalement, les longueurs de... En fait, ça dépend, finalement, de l'halogène qui est utilisé, mais on a des longueurs de diffusion des électrons et des trous qui sont remarquables. C'est très long. Donc, ça veut dire que ça ne se recombine pas énormément. Donc, ce sont des systèmes qui sont très efficaces pour, justement, les applications photovoltaïques, donc, bien séparées, des longueurs de diffusion aux charges très grandes, peu de recombinaisons. Donc, ça, ça amène, finalement, un argument supplémentaire. À tous les gens qui s'intéressaient au photovoltaïque, ces matériaux ont quelque chose de particulier. Alors, si on regarde maintenant les différentes modes de cellules, en fait, vous avez des cellules classiques. Vous allez avoir un conducteur d'électrons ou un conducteur de trous, la perovskite et du TiO2, mais vous pouvez également, en mode direct ou inverse, en fait, simplement, on inverse simplement la position des électrodes, mais cette perovskite peut être utilisée toute seule. Alors, en général, ce que l'on fait dans ces systèmes-là, c'est qu'on les couple pour créer, en fait, ce qu'on appelle des cellules tandem avec du silicium, simplement parce que ça permet d'optimiser, finalement, la lumière reçue par la cellule photovoltaïque. Donc, il y a des données. Si vous avez fait des analyses des données pour tester le matériau, la première chose qu'il faut regarder dans un article, c'est est-ce que c'est une jonction unique ? D'accord ? Ou est-ce que c'est une jonction en tandem ou pas ? Parce que là, les rendements ne vont pas être les mêmes et c'est assez important de voir le détail. Pourquoi c'est intéressant de se mettre en position tandem ? En particulier avec une zone, vous voyez, vous avez deux jonctions, une jonction PN qui est à base de perovskite et une autre jonction PN qui est à base de silicium. Donc, la perovskite, elle, vu son gap, absorbe les radiations bleues du spectre solaire et donc, la partie silicium, elle, va absorber les radiations rouges et infrarouges. Donc, vous récupérez, en fait, en faisant une cellule tandem, un peu plus de photons, finalement, sur l'ensemble du spectre électromagnétique. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que vous avez, pour toute cellule, une jonction PN unique. Vous avez une limite théorique de la transformation photon vers l'électron qui est donnée par la relation de Shockley-Kaiser et donc, pour une seule jonction PN, le rendement maximum de la cellule est de 31% pour, vous voyez, dans les conditions standards, à nouveau, pour un gap du semi-conducteur de l'ordre de 1,55 électron-volt. C'est vrai pour une jonction PN. Quand vous commencez à coupler, en fait, plusieurs jonctions PN, eh bien, cette limite de Shockley peut être dépassée et ça, c'est intéressant au niveau de l'application. Par exemple, si vous couplez N cellules de jonction PN, à ce moment-là, le rendement de votre cellule photovoltaïque théorique peut attendre, je crois, quelque chose de type 86%. D'accord ? Donc, il y a beaucoup de travaux dans la littérature qui se font avec une jonction ou avec le système tandem parce que ça leur permet déjà d'avoir un optimum au niveau des photons, globalement, qui sont captés par la cellule. Un deuxième point, quand vous regardez l'aspect photovoltaïque, c'est que la texture compte parce qu'il faut optimiser, finalement, concentrer au mieux la lumière. Donc, les effets de surface, le choix, en fait, de la forme va également être important pour focaliser, finalement, d'une façon, je dirais physiquement, finalement, la lumière pour optimiser les rendements. Alors, ça, c'est un premier travail qui a été fait, vous voyez, en 2018, oui, 2018, où, finalement, en montant une cellule tandem avec du silicium, 25% de rendement avec des photos courants de l'or, presque 20, avec des facteurs de forme qui ne sont pas mauvais, une stabilité sur une centaine d'heures à 85 degrés avec un fort taux d'humidité sous les illuminations standards. Et donc, là, vous allez voir, c'est 2018, et là, on sent, vous allez le voir dans les prochains articles, une course, finalement, au rendement photovoltaïque. Voilà, ça, c'est Oxford, les gens d'Oxford qui sont à 27,3 à nouveau avec une cellule tandem. Donc, un peu le modèle équivalent. Et puis, l'IMEC, donc, c'est un centre de recherche et de développement sur les cellules solaires qui est à Louvain, en Belgique, 27,1%, vous voyez, et récemment, en fait, courant 2019, il y a une équipe hollandaise qui a publié un travail où, en fait, ils atteignent également avec une cellule tandem 30%. Donc, vous voyez, on atteint très vite des valeurs de rendement de conversion photovoltaïque qui sont assez énormes. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? J'irai dans les années 2020 à quelque chose. Je ne parie pas, mais je pense qu'on ira facilement vers les 33, 37, 37%, en fait. Très facilement, parce qu'on voit bien, vous allez voir la pente, s'il y a vraiment une augmentation, finalement, de la qualité des rendements. Et c'est aussi associé à la grande quantité de chercheurs et d'ingénieurs qui travaillent sur ce thème. Donc, je vous rappelle, une perovskite hybride a une seule jonction PN, donc le matériau de base. La réponse maximale, aujourd'hui, elle est de 25,2%. Ça, c'est le rendement photovoltaïque. Alors, si on compare ce rendement pour la cellule unique de perovskite hybride, le silicium cristallin, il est à 27,6% en fonction si c'est un monocrystal ou s'il est polycrystallin. En amorphe, c'est beaucoup plus bas, je vais vous montrer. Et puis, d'autres systèmes qui ont été énormément étudiés, en particulier par des équipes françaises. Donc, ce sont des alliages de cuivre indium, gallolinium et sélénium. Donc, c'est un sélénure de ces métaux-là. Couplé à une perovskite, vous voyez, on est également dans les 25%. Alors, à chaque fois que vous analysez quelque chose, regardez si c'est une jonction PN unique, si c'est un système qui travaille en tandem ou s'il y a multiples jonctions parce que finalement, les chiffres annoncés dépendent énormément du montage finalement de la cellule. Regardez également si, par exemple, si c'est un système qui est cristallin, polycrystallin ou amorphe, si c'est fait sous forme de film, etc. Parce que finalement, ce qu'on voit souvent dans la presse, je dirais, un peu de vulgarisation, c'est les chiffres. Ah, tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre, mais après, il faut quand même aller regarder un peu dans le détail à quoi correspond justement ce chiffre. Alors ça, c'est une analyse qui a été faite en fonction du nombre d'années depuis à peu près les années 75-80 jusqu'à 2020. Alors, ici, ce que vous avez ici, c'est le rendement cellulaire photovoltaïque et ici, vous avez les années. Ces deux petits traits, rouge et marron, ici, sont les limites du modèle théorique Schock-Caseer, donc à 31 et à 33%, parce que cette limite varie un petit peu en fonction finalement du gap, c'est-à-dire la séparation entre bande de valence et bande de conduction du semi-conducteur. Mais globalement, c'est quelque chose qui est bloqué entre, je dirais, 31 et 33%. Et donc, pour des systèmes monocellules avec une seule jonction de PN, ils sont réparés reportés ici, en dessous, en dessous de ces points-là. Ce que vous voyez au-dessus, là, ce sont des systèmes où ce sont des jonctions multiples. Alors maintenant, si on essaye de comparer tout ça, qu'est-ce que l'on voit ? On voit, bon, si je prends la cellule de Gretzel, à 12%, vous voyez, globalement, on est à 12,3%. Bon, il y a eu des améliorations, mais pas sur le rendement. Les cellules photovoltaïques entièrement organiques, elles se trouvent à 17%, aujourd'hui, au maximum, avec tous les problèmes qu'il y a eu de stabilité, etc. Donc, c'est un score qui est tout à fait intéressant. Du côté, donc, des alliages cuivre, indium, gallium et sélénium, le maximum d'une seule jonction PN, on est à 23,4%. Pour les silicium, 27,3%, 23%. et puis, pour l'arsenure de gallium, qui est un spi-conducteur bien connu, qui a été énormément travaillé en microélectronique, 30%. Donc, vous voyez que, globalement, les cellules de type peroskit sont à 25%. Elles sont pratiquement dans la course du silicium, avec, finalement, des coûts moindres, et elles n'ont pas fini de progresser, parce que cette progression, on la voit très nettement sur ce deuxième graphique, où j'ai reporté uniquement pour les cellules, les rendements cellulaires pour des cellules photovoltaïques hybrides, sans tandem, juste la cellule PN, et vous voyez, le travail a commencé en 2009, et là, vous voyez comment ça monte. Et aujourd'hui, on est là, pratiquement, à 25% en 2020. Donc, en fait, c'est une croissance qui est très, très rapide, avec, je dirais, des résultats qui sont assez convaincants. Alors, l'intérêt de ces matériaux de type peroskit, je vous l'ai déjà souligné la dernière fois, c'est que, finalement, il y a une très grande possibilité, une très grande variabilité dans la composition chimique. Aujourd'hui, finalement, il y a une douzaine de cations à base d'amines protonées qui ont été essayés, 21 métaux divalents, et puis, des espèces asianiques variées. Bon, l'essentiel du travail pour le photovoltaïque se porte finalement sur des peroskites avec, comme anion, les halogènes. Mais ce qu'il faut voir, et j'en reparlerai à la fin de mon exposé, c'est qu'il y a des tas de mixités possibles, non seulement entre ammonium et entre ammonium de différentes tailles, entre ammonium et des cations gros, des gros alcalins, du type césium, par exemple, et vous avez également des mixités possibles du côté de l'anion. Donc ça, au niveau du chimiste, ça ouvre un terrain qui est assez fabuleux pour créer finalement des nouveaux matériaux et des nouvelles phases et avec des nouvelles propriétés. Alors, ce qui est intéressant, si on regarde ces peroskites, je dirais à nouveau la peroskite de base, avec des halogènes, du plomb et de l'amonium, ce que l'on voit facilement, c'est que la substitution, finalement, soit de l'halogène, soit du cation, entraîne des variations à structure équivalente, entraîne des variations du band gap, c'est-à-dire de la position et de la séparation des niveaux d'énergie, de manière totalement ajustable, vous voyez, entre 1,2 électron-volt et pratiquement 3 électron-volt. Ça, ça veut dire que finalement, au niveau des photons, eh bien, on va pouvoir ajuster les réponses si on arrive à refaire, à créer finalement des recombinations électrons-tout qui puissent émettre de la lumière, et ça va être le cas, eh bien, on va pouvoir ajuster très facilement le spectre des colorations obtenues. C'est un petit peu ce qu'on observe dans les quantum dots du type CDS et autres. Alors, voilà ce que ça donne. Ce sont des matériaux qui sont très fortement fluorescents où on peut ajuster finalement la fluorescence, soit avec la composition chimique, en faisant varier, par exemple, le taux d'halogène, en faisant varier, je dirais, le mélange, par exemple, chlore-brôme ou iode-brôme, eh bien, on peut balayer à pratiquement tout le spectre de couleurs, simplement parce qu'on fait varier pratiquement sur mesure la largeur de la zone interdite, donc l'espace entre la bande de conduction et la bande de valence. Alors, ces perosquites, en voilà quelques-unes au niveau du positionnement des niveaux d'énergie. quand on les comporte par aux transporteurs de trous, d'électrons, barrières à trous classiques, on faisait des notes, et IO2, par exemple, et puis les transporteurs de trous et donc barrières à électrons qui sont essentiellement très souvent des polymères organiques ou des molécules organiques, on voit qu'il y a une très très bonne correspondance, finalement, entre les niveaux d'énergie de ces perosquites et puis à la fois du côté des transporteurs de trous ou des transporteurs d'électrons. Et donc, ça veut dire que si on applique un voltage, on va obtenir, en fait, une grande variation de couleurs et surtout une recombinaison radiative électron-trouille qui va être très efficace puisque vous avez vu les propriétés physiques intrinsèques des mobilités et des propriétés, je dirais, de recombinaison sont absolument remarquables pour ces matériaux-là. Donc, ça permet, vous voyez, de créer des systèmes qui vont être électroluminescents si vous appliquez un voltage et vous allez pouvoir ajuster très facilement la couleur, finalement, en choisissant la composition ad hoc, je dirais, de la perosquite. Donc, en fait, ces perosquites hybrides ont une largeur de bandes interdiques. Ce sont des bandes de gaffe directes qui ne mettent pas en jeu en plus des couplages avec les phonons comme dans les bandes de gaffe indirectes avec des valeurs en énergie qui sont totalement ajustables, de très forts coefficients d'absorption, une énergie de liaison de l'exciton faible, donc une dissociation d'électrons de trous très facile, on sépare très bien les charges, etc., donc bonne modulabilité, fort rendement de photoluminescence, couleur ajustable, je vous l'ai montré sur toute la gamme, et des propriétés mécaniques qui ne sont finalement pas trop mauvaises, de l'ordre d'une dizaine ou une vingtaine de gigapascales. Donc, en fait, ce sont des matériaux qui présentent pas mal d'intérêts. Alors, les propriétés et applications qui sont développées en ce moment autour de ces rperovski d'hybrides, il y a énormément de travaux sur le photovoltaïque, alors, à nouveau, un point important dans le photovoltaïque, c'est en fait la taille de la cellule. Vous avez des travaux académiques, en général, dans un laboratoire, on travaille sur des électrodes de petite taille, typiquement de l'ordre du centimètre carré, et là, on optimise le système, on obtient des rendements de 25%. C'est beaucoup plus difficile d'obtenir des rendements équivalents sur des panneaux ou sur des, par exemple, des cellules qui font 20 ou 30 centimètres. En général, il y a un décalage. Donc ça, ce sont des systèmes qui sont produits, vous voyez, avec des rendements de l'ordre de 14%, mais avec, c'est déjà du 10-10, et pour l'industriel, je dirais, c'est souvent le 10-10 qui est le bon prototype, ce qui l'intéresse. Également, du côté des diodes électronuminescentes, vous avez un certain nombre de brevets et d'applications qui ont lieu, et également dans le cadre des photodétecteurs. Donc ça, c'est surtout ces propriétés de photoluminescence et de photovoltaïque qui ont créé, finalement, ce boom, en fait, ce boom au niveau des publications et au nombre de laboratoires, finalement, qui se sont investis dans les perrovskites. Je pense qu'il y a à peu près, aujourd'hui, c'est marqué sur un des transparents, il y a 1 000 instituts, pas labos, 1 000 instituts dans le monde qui travaillent sur les perrovskites hybrides pour le photovoltaïque et à peu près 2 000 laboratoires. Donc ça représente une masse de gens qui est assez importante et ça explique pourquoi, finalement, il y a autant de publications. Alors, les méthodes de synthèse de ces perrovskites, il y a des synthèses, je dirais, par méthode descendante, qu'on appelle top-down, typiquement, mécanosynthèse, par broyage des précurseurs ou bien par exfoliation de certains précurseurs et bien par des méthodes un peu plus physiques du type déposition en phase vapeur, c'est ce que j'ai représenté ici. On se met sous un vide bien marqué, un vide important et on volatilise les deux précurseurs, c'est-à-dire l'iodure de méthylammonium et l'iodure de plomb pour aller les faire réagir sur une cible qui est déjà préparée avec un verre conducteur transparent et puis, par exemple, du TiO2 pour obtenir, vous voyez, des systèmes de ce type qui sont cristallins, on voit bien que la cristallinité n'est pas impactée, bon, il y a peut-être un peu d'impureté dans le second cas mais globalement, on obtient la phase cristalline. D'autres méthodes, les méthodes plus, je dirais, bottom-up, il y en a un certain nombre, il y a une méthode qui est basée sur de l'injection à chaud, l'injection à chaud, c'est une méthodologie qui a été énormément utilisée par le groupe d'Alesi-Viatos et autres pour créer justement des quantum dots à base de cadmium, sénénure de cadmium ou sulfure de cadmium. Vous avez des méthodes basées sur de la nucléation en précipitation contrôlée, je vais vous montrer, et le chauffage des précurseurs, alors bon, il y a du chauffage je dirais habituel, sinon il y a d'autres méthodologies avec des méthodologies solvothermales, chauffage micro-ondes, on peut également construire finalement ou faire réagir ces péroxquides dans des dispositifs de microfluidiques, ça c'est intéressant parce que vous allez voir la réactivité est très bonne ou bien on peut utiliser finalement aussi des excitations du type ultrason. Alors au niveau donc des compositions chimiques que l'on trouve, si on reste typiquement sur un mélange d'halogénure de plomb et puis d'un halogénure du cation correspondant minéral ou organique, donc ce sont les précurseurs qui sont pratiquement tout le temps utilisés dans les publications, et bien à ce moment-là ces systèmes-là peuvent être couplés d'une part à des solvants qui ont des affinités différentes, alors ce qu'on appellera les bons solvants DMSO, DMF, vous allez voir pourquoi c'est important, ou bien des mauvais solvants type isopropanol, toluen, hexane, en présence ou non finalement de ligands de surface qui vont permettre finalement de contrôler la taille par exemple par inhibition de la croissance, ça c'est quelque chose qui n'est pas je dirais une spécialité des Perovskites, c'est ce que font tous les gens dans le nano, c'est-à-dire qu'en jouant sur les ligands, la quantité de ligands, et bien en fait on augmente le rapport surface-volume, on diminue la taille puisqu'on stabilise la surface en collant des ligands différents qui peuvent être des amines ou bien des acides oléiques ou autres. Alors les méthodes d'injection à chaud, comment opère-t-on ? On a finalement une solution chaude avec le solvant insolvant donné avec l'un des précurseurs, typiquement l'iodure de plomb par exemple et on injecte en fait en présence de ligands le second précurseur qui peut être par exemple l'iodure de césium ou l'iodure de méthyl ammonium et ensuite l'injection et ensuite on bloque le système le plus vite possible avec un bain de glace. C'est-à-dire qu'on crée une germination ultra rapide et ça aussi la germination ultra rapide ça permet finalement de consommer la matière dans le bain et ce qui reste de la matière en fait les précurseurs l'utilisent pour former des nanoparticules. Donc en général c'est ce que je vous ai dit dans de nombreux cours pour faire des nanoparticules on peut jouer également sur une germination très rapide et justement une croissance qui va se faire avec la matière qui reste et on va rester au niveau de nano-objets. Donc ça ça permet vous voyez de synthétiser des nanoparticules et en fonction de la composition choisie et bien on va obtenir des colorations par exemple en luminescence qui vont être différentes et puis quelque chose d'assez classique qui n'est pas propre au perosquide en choisissant finalement les molécules organiques que l'on utilise avec des chaînes plus ou moins longues si on prend une tête acide ou une tête amine et bien non seulement on va pouvoir régler la taille des objets que l'on crée ça c'est très classique de la chimie douce mais également on va régler les formes des objets alors là j'ai reporté vous voyez sur ce transparent différents objets avec différentes formes plus ou moins allongées plus ou moins cubiques des petits cubes des gros cubes des petits cubes et ça ça se gère simplement en jouant sur deux facteurs la température plutôt basse température aux alentours de 100 degrés ou plutôt température autour de 200 degrés et maintenant en jouant finalement sur les longueurs soit des chaînes acides de l'acide oléique ou des chaînes plus courtes ou sur les chaînes des fonctions amines et donc ça permet finalement d'obtenir un espèce de diagramme de composition dans lequel on arrive à contrôler les formes plutôt des cubes plutôt des plaquettes ou dans certains cas je vous montrerai également on peut obtenir des formes beaucoup plus allongées sous forme tige avec des tailles qui sont différentes donc là ça ce sont des méthodologies par exemple ça a été énormément travaillé par Liberato Mana Liberato Mana a travaillé des années avec Alivisiatos à Berkeley donc en fait les méthodes de synthèse en fait il y a quand même des similitudes c'est toujours des méthodes de synthèse par injection à chaud donc en fait ça permet de déployer des matériaux avec des tailles des formes différentes en restant à l'échelle nanométrique alors une autre méthode qui moi me plaît énormément au niveau de la synthèse c'est finalement la synthèse vraiment 100% chimie douce où on va faire la chose suivante dans ce cas là on va prendre l'un des précurseurs ou le mélange des précurseurs on va les dissoudre dans un bon solvant typiquement des MSO ou des MF on peut éventuellement ajouter des ligands à longue chaîne si on veut contrôler la taille ou les formes mais en fait la réaction va se faire lorsque l'on va introduire ce mélange réactionnel dans un mauvais solvant qui va précipiter finalement l'étape de nucléation et ça ça se fait à température ambiante et ensuite évidemment on va former ces pérovskites hybrides sous forme de systèmes nanostructurés nanoparticules nanoplaquettes ou nanofeuillées en fonction finalement des décompositions chimiques et des proportions finalement des ligands aminés ou acides que l'on met dans le milieu mais tout ça ça peut se faire à température à température ambiante donc c'est le passage de mélange d'un bon solvant à un mauvais solvant qui crée justement une sursaturation locale la germination puis la croissance et donc tout ça ça se fait à des températures proches de l'ambiante vous voyez bon vraiment tout le monde peut faire une pérovskite finalement donc j'ai un mauvais solvant par exemple du toluène ici j'ai mon mélange de précurseurs dans un bon solvant j'injecte et j'obtiens des nanocrystaux de perrovskite et ensuite je peux faire varier je dirais la forme des cristaux en jouant sur les paramètres externes en jouant sur la composition également et en jouant sur la nature des ligands voilà un autre exemple qui vous montre qu'en jouant finalement sur le processus chimique mais toujours en travaillant par précipitation en jouant sur le couple bon solvant mauvais solvant on obtient des structures en plaquettes des structures en cubes des structures en tiges ou vraiment des structures nanométriques vous voyez des structures relativement anisotropes donc tout ça ça peut se faire agir à température à température ambiante dans des conditions de chimie douce alors on peut combiner c'est justement ces approches bon solvant mauvais solvant avec des tas de processus de procédés d'ingénierie par exemple il y a eu des travaux qui couplent vous voyez le mélange de précurseurs bon solvant la méthylpyrolidone avec des ligands toluène mauvais solvant et on fait de l'électrospray on va générer finalement la fameuse péroxyte ABX3 que je représente sous cette forme là de façon symbolique alors ce que j'ai trouvé dans la littérature c'est l'utilisation de dépôts à aérosol pour faire du spray coating délivrer des systèmes directement en forme de film avec l'impression jet d'encre ou bien simplement la raclette du système donc tout ça c'est compatible avec des procédés qu'on utilise tous les jours je dirais pratiquement dans les laboratoires qui font de la chimie des matériaux et de la chimie colloidale ou de la chimie douce d'une façon générale alors voilà un exemple qui est assez amusant donc c'est l'élaboration de film Pirozkit et ça c'est intéressant puisqu'il y a beaucoup d'applications qui visent la formation des films et en particulier dans le photovoltaïque donc on peut les former en une seule étape en mélangeant simplement les deux précurseurs dans un bon solvant et ensuite en faisant un dépôt par exemple par spin coating et en présence d'un chauffage modéré donc le bon solvant dans cet exemple là c'est une diméthylacétamide donc les mauvais solvants typiquement ça va être de l'isopropanol et c'est ce qui est fait dans ce deuxième exemple où on va utiliser vous voyez dans un premier temps on va faire un dépôt de l'iodure de plomb dans le bon solvant et puis on va mettre l'ammonium l'iodure de méthylammonium dans un solvant qui est juste bon pour lui mais qui n'est pas bon pour l'ensemble on va le déposer et ensuite on va aller former la Pirozkit et donc vous voyez ça donne finalement ces approches ont l'air semblables mais ça donne une versatilité sur la taille des objets qu'on peut obtenir sur la façon de former le film donc c'est une je dirais une physico-chimie qui est assez riche ça c'est un travail qui a été fait par Liberato Mana et son équipe et donc pour faire des enres de nanocrystaux donc tout ça c'est fait à température ambiante à l'air vous allez voir je vais vous montrer le protocole c'est très simple et on passive les nanocrystaux en fait par des ligands à chaîne courte comme je vous l'ai décrit précédemment alors comment fait-on dans un premier temps vous voyez on mélange on peut utiliser soit le césium soit le le méthyl ammonium comme cation dans un mélange d'acide proprodique et de butylamine donc des systèmes qui sont des des complexants de surface on mélange l'ensemble 10 secondes on additionne le plomb dans un deuxième temps on commence à former puisqu'on a un mauvais solvant qui arrive on commence à former l'apérosquite on centrifuge on remet les cristaux en suspension et ensuite on fait du spin coating ou du jet d'encre à partir de cette dispersion colloidale donc ça donne des nanocrystaux qui ont une qualité qui est relativement bonne là on voit bien le cliché de microscopie électronique et puis ça donne des dispersions colloidales ces troubles c'est parce que c'est la diffusion de la lumière mais globalement ce ne sont pas des systèmes qui précipitent et à partir de ces systèmes on peut déposer par spin ou par deep coating finalement des systèmes à base de perrosquite ces systèmes là ce qui est reporté dans l'article c'est qu'on a un rendement quantique de fluorescence sur les films eux-mêmes qui est pas mal qui est de l'ordre de 35% alors on peut se poser la question maintenant mais pourquoi finalement avec des rendements aussi importants en photovoltaïque pourquoi il n'y a pas des cellules on ne trouve pas des cellules à base d'hybrides partout alors on commence ça commence à se développer mais on ne trouve pas pourquoi parce que finalement pour développer au niveau commercial des cellules photovoltaïques comme toutes les autres il faut une tenue de 25 ans ça c'est le critère et en fait il faut une stabilité du système à l'humidité à l'oxygène au rayonnement cellules solaires veut dire également échauffement etc. donc il faut avoir cette tenue et donc en particulier ces pérovskites-là soumises à la chaleur aux UV et à l'eau se décomposent dans les éléments constitutifs dans les temps relativement courts et en plus le cation A tel qu'il est le cation le plus utilisé dans les synthèses c'est un cation qui est relativement hygroscopique deuxième point c'est le problème c'est que ces pérovskites sont intéressantes mais il y a ce fameux plomb c'est des systèmes à base de plomb on sait tous que le plomb ça représente une certaine toxicité ça ce sont les doses réglementaires donc tolérer 15 microgrammes par litre d'eau ou 0,15 microgrammes par litre d'air sauf qu'un capteur solaire d'un mètre carré avec 300 nanomètres d'épaisseur il y a déjà 0,4 grammes de plomb dedans alors ça c'est un chiffre qui pourrait être impressionnant mais ce qu'il faut voir c'est que les produits de décomposition du type PBI2 sont très très peu solubles donc en fait si on fait un calcul un petit peu plus scientifique on s'aperçoit que finalement la quantité de plomb qui va se trouver dans l'environnement elle est inférieure à ça mais il n'empêche que pour toutes les raisons qu'on peut évoquer il faut absolument éliminer au mieux le plomb c'est pour ça qu'on a le choix d'autres métaux typiquement l'étain le germanien et autres mais personne n'est parfait vous allez le voir donc la substitution du plomb elle est faite avec d'autres cations mais là on va se heurter ou tout du moins il va falloir tenir compte finalement des stabilités intrinsèques de la structure perosquite et des fameux facteurs de Goldschmidt dont je vous ai parlé la dernière fois alors il y a une autre option qui est proposée c'est finalement de mettre en place des membranes sur le sol autour complètement isolantes autour des cellules de fermer les fermes solaires et puis de recycler le plomb de façon la plus propre et la plus efficace mais il n'empêche que si on trouvait des options où on diminue la quantité de plomb en gardant les performances je dirais que nous serions gagnants alors la stabilité à l'humidité à l'oxygène le rayonnement pourquoi ? c'est parce qu'en fait quand on est sous champ électrique on a une migration des ions une stabilité de la phase perosquite qui est détruite ou je dirais dans le meilleur des cas c'est un passage possible de perosquite tridimensionnel à des perosquites lamellaires sous forme de D alors bon dans tous ces mécanismes de dégradation il y a l'importance des joints de grains des états de surface des contraintes mécaniques ce que je vous ai reporté ici c'est à nouveau le facteur de tolérance en fonction de la nature du cation le facteur de tolérance de Goldsmith je le répète pour ceux qui n'étaient pas là c'est simplement un facteur qui donne l'empaquetement optimum en fait des différents éléments purement sur une construction géométrique de la structure de la structure perosquite et globalement quand vous vous éloignez de 1 ou de 0,8 et bien vous arrivez dans une zone où les perosquites ne sont plus stables voire métastables et donc en fait l'idée en fonction de la taille du cation on voit très bien que pour les cations du type césium et rubidium minéraux on est encore dans des perosquites même si elles sont dissordues pour les petits cations organiques du type méthyl ammonium on est encore ok pour le formamidinium on commence à et puis pour les autres on sort finalement du domaine de stabilité mais ça je vais vous le montrer dans deux minutes c'est peut-être quelque chose qui peut être utilisé alors comment peut-on améliorer la résistance à l'humidité de ces systèmes il y a une option c'est d'encapsuler complètement la cellule et de la mettre sous azote c'est ce qui a été fait pour toutes les photovoltaïques organiques parce que l'une des limites dans le développement du photovoltaïque organique vous avez vu maintenant ces systèmes atteignent 17% ça a été finalement la non-stabilité en présence d'oxygène et en présence d'humidité et donc ça c'est une possibilité qu'il faut toujours garder et puis il y a une seconde possibilité sur lesquelles j'irais s'acharne un grand nombre de laboratoires c'est la modification du matériau soit en créant des couches hydrophobes ou en recouvrant une couche de type polymérique soit en essayant de passiver les surfaces par adsorption de petites molécules soit en créant des composites et ça ça me paraît une voie assez astucieuse de mélange de Perowski 2D et 3D donc ce que je vous montre ici c'est l'évolution du rendement photovoltaïque d'une cellule en fonction du jour sur une trentaine de jours la cellule telle qu'elle est la cellule qui est protégée par un film de PVP de polyvinyl pyrolidone ici vous avez la réponse optique à 30 jours du film qui a complètement perdu ses qualités de luminescence vous avez dégradé le système alors qu'on garde une réponse en photoluminescence qui reste tout à fait raisonnable après 30 jours donc c'est une possibilité ce n'est pas parfait parce que vous voyez bien vous avez quand même des décroissances alors il y a un certain nombre de groupes de chercheurs et en particulier la personne qui a trouvé le premier l'effet photovoltaïque donc le groupe de Miyasaka regarde également les mécanismes finalement de destruction de ces pérovskites hybrides sous lumière alors en fait ce qui se passe c'est que évidemment vous avez de l'oxygène si vous n'isolez pas la cellule et vous formez ce radical à l'ion superoxide et c'est ce radical à l'ion superoxide qui récupère les protons finalement de l'alkyl ammonium des protons et c'est la voie de dégradation principale et donc le cation organique se déprotone facilement donc une des possibilités c'est de finalement diminuer l'acidité du cation organique en allant par exemple soit prendre des cations minéraux soit prendre des cations organiques du type formamilinium qui ont des pk qui vont être différents alors évidemment ça va engager finalement aussi des variations structurales alors ce qui se passe dans de nombreux travaux aujourd'hui si j'essaye de faire un bilan le plus simple et le plus rapide c'est qu'on fait des mixtes entre la perosquite hybride avec un cation organique et avec du césium et ça permet ces mixtes finalement permettre d'obtenir des systèmes qui sont plus stables ont également des mixtes sur l'halogène mais globalement les systèmes au niveau des rendements photovoltaïques aujourd'hui sont encore moins performants de l'ordre de 15% donc les résultats les plus encourageants que j'ai trouvé dans la littérature sont des rendements qui peuvent atteindre jusqu'à 17% photostabilité sur 500 heures en boîte à gants 1000 heures sous air mais avec quand même des rendements photovoltaïques qui sont moindres donc on perd sur le rendement lorsque l'on veut gagner en stabilité d'une façon générale stabiliser des systèmes ou en fait des interfaces quel que soit le système le chimiste des nanomatériaux sait faire typiquement ce que l'on va c'est recouvrir finalement les surfaces avec des ligands ad hoc qui vont venir s'ancrer sur la surface pour éviter pour à la fois créer une couche hydrophobe et à la fois éviter finalement que l'eau ou que les réactifs qui dégradent le matériau ne puissent pénétrer donc voilà globalement un très bon couplage ce sont des phosphonates sur ces surfaces-là ou bien les ammoniums quaternaires et puis récemment il y a eu des molécules qui ont été fabriquées un peu sur mesure où vous avez un ancrage du phosphonate sur la surface de l'apérosquite donc ça c'est un lien covalent et en même temps vous voyez vous avez une fonction d'ammonium quaternaire qui vient jouer le rôle de l'ammonium de l'ammonium j'irais qui rentre dans la structure pérosquite et donc tout ça ça permet de stabiliser les surfaces de certains systèmes ça c'est un travail qui a été fait par l'équipe de Gretzel qui bon bien qu'il ait été en fait l'inventeur avec ses collègues de la fameuse cellule Groselle en ce moment vous regardez ce que fait Gretzel il travaille énormément sur les photos voltaïques mais à base également de pérosquite hybride donc ce qu'il a fait donc il a passivé ces surfaces donc de pérosquite en couplant un phosphonate et puis un alkyl ammonium donc ça c'est vous avez vous voyez un couplage symétrique c'est à dire que vous pouvez à la fois avoir un couplage de collage covalent et un couplage associé à une simple compensation de charge donc ça c'est le montage de la photo de la cellule photovoltaïque je passe sur les détails donc elle est à base de pérosquite ce qui est intéressant c'est qu'on voit ici l'évolution de la cellule je dirais photovoltaïque standard en fonction du temps dans des conditions d'humidité de 55% et d'illumination à 10% et ici vous voyez l'évolution justement de la cellule qui a été protégée simplement en rajoutant des ligands des pièges sur la surface vous voyez donc il y a quand même à l'oeil je dirais il y a clairement une nette évolution et puis ici vous avez la performance à 85 degrés globalement sur un temps de 300 heures il n'a pas été plus loin je ne sais pas pourquoi mais globalement vous avez quelque chose qui reste stable alors que dans les autres conditions vous avez une dégradation qui a lieu je dirais dans des temps inférieurs à 150-200 heures alors maintenant si je reviens sur la chimie et sur les structures finalement de ces perosquites hybrides en regardant le fameux facteur de tolérance vous voyez c'est en gros la somme des rayons du cation A et de l'halogène du cation B et de l'halogène en fait ça correspond à un empat clétement cubique et donc on a un système qui est stable dans ce régime de facteurs de tolérance et des instabilités lorsqu'on en sort alors évidemment on va pouvoir et c'est ce que font les gens aujourd'hui jouer finalement sur la nature des éléments alcalins ou ammonium et également sur la nature des métaux et en particulier ici je vous montre un exemple avec 4 molécules 4 ammonium de tailles différentes le méthyl ammonium le formamidinium alors l'acidité diminue dans ce sens là donc c'est intéressant pour la stabilité le diméthyl ammonium et puis le guanidinium si vous placez en fait des rayons équivalents ce ne sont pas des sphères bien évidemment des rayons équivalents correspondant à ces cations et bien on voit que dans la zone de stabilité le premier le méthyl ammonium correspond à la zone de stabilité le second formamidinium oui le troisième DMA déjà se trouve en dehors et le guanidinium également le guanidinium est ici et se trouve totalement en dehors de la zone de stabilité donc il y a une gêne c'est à dire que si on veut aller choisir des cations un peu moins acides pour éviter les réactions secondaires dont je vous ai parlé précédemment et bien on va sortir de la zone de stabilité par contre il y a une astuce et ça ça a été trouvé par des groupes chinois en particulier et c'est de se dire est-ce que je ne peux pas finalement utiliser ma connaissance des passages entre 3D et 2D des structures perovskites en jouant sur la nature des cations pour stabiliser quand même des structures perovskites donc en fait ce passage entre la perovskite cubique traditionnelle et les phases lamellaires du type Rudlensen-Poper peut se faire si par exemple vous utilisez un mélange de cations vous allez obtenir un petit cation ici en bleu qui va rentrer dans la structure perovskite classique et dans l'espace interlamélaire et vous allez avoir des cations des bicouches de cations un peu plus encombrants qui vont permettre de créer ces systèmes lamellaires et donc ça c'est un travail qui a été fait en ajoutant finalement des petits cations et des exylammoniums et ces exylammoniums ils ont deux intérêts le premier c'est bon évidemment on peut conserver des structures perovskites 2D mais finalement le fait de créer du DD par rapport au 3D ça relaxe des contraintes structurelles et à ce moment-là ça permet d'accepter dans la structure des cations qui n'auraient pas pu être acceptés dans la structure peroxyde classique donc des cations qui sont un peu moins acides donc des systèmes plus stables d'autre part le fait de vous voyez ce sont des amines avec des chaînes à 6 c'est pas énorme mais il y a déjà un caractère hydrophobe qui arrive en supplément et ce caractère hydrophobe il va permettre justement de créer d'hydrophobie et donc d'éviter que l'eau pénètre très facilement et aille détruire le matériau donc ça c'est une démarche qui est très très intéressante qui a été faite vous voyez avec des avec des cations très très différents mais assez grands qui se mettent dans l'espace interlamédère et c'est ce que je vous dis ce qui est important c'est que maintenant dans la structure perovskite la partie perovskite classique je dirais et bien on va pouvoir aller mettre des systèmes plus gros comme le guanidinium etc et donc là ça ouvre tout un éventail de solutions alors ça ça se teste très facilement au niveau du laboratoire parce que lorsque vous êtes dans des systèmes où vous ne formez pas ces phases non perovskite c'est à dire que vous en gros vous destruisez vous avez ces systèmes totalement en couleur et vous commencez à avoir l'effet quantum dot à partir du moment où vous faites la perovskite qu'elle soit 3D ou 2D donc visuellement pour le chimiste c'est un outil qui est facile à voir si vous êtes dans le rouge c'est que c'est bon si vous êtes dans le jeune précipité comme ça c'est que c'est pas bon et donc ça c'est quand même on a toujours besoin de ce genre de critères au niveau laboratoire donc c'est des perovskites 3D globalement qui sont les plus performantes avec des PCE de 23% mais moins stables les perovskites hydrophobes et plus stables mais moins performantes avec des rendements de l'ordre de 5 à 10% 10% dans le meilleur des cas sont ces fameuses perovskites lamellaires donc l'idée c'est quoi l'idée c'est de faire des composites de faire des composites de couches 2D et 3D pour obtenir à la fois des rendements qui soient un peu meilleurs que ceux-là et avec des stabilités qui soient meilleures et ça c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans la littérature des rendements des composites à gradient 3D et 2D à 12% stables sur plus d'un an fin 2019 on commence à avoir des rendements qui atteignent 19% donc c'est pas mal ça doit pas être facile à faire quand même et des stabilités vous voyez sur 10 000 heures ça c'est le le rendement photovoltaïque ça ne bouge pas donc ça c'est des travaux qui sont faits dans l'équipe de à l'EPFL à Lausanne en particulier et donc c'est très très intéressant cette démarche indépendamment de l'intérêt des systèmes lamellaires 2D alors maintenant diminuer la quantité de plomb c'est le deuxième verrou à faire sauter et bien on va choisir des cations qui ne sont pas toxiques alors avec des vous voyez on a diminué un tout petit peu la quantité de plomb en mettant de l'étain et du cuivre là on a des rendements photovoltaïques qui restent à 20% mais quand même on a encore beaucoup de beaucoup de plomb et aujourd'hui il y a énormément d'études qui essaient de substituer le maximum de plomb essentiellement par des cations divalents du type étain 2 germanium tout en jouant sur les règles finalement de composition structurelle et les paramètres je dirais de stabilité de Goldschmidt de telle façon à la fois à conserver les structures et en incluant finalement des cations différents alors un travail un cation qui a été énormément utilisé pour substituer le plomb bien évidemment c'est son voisin juste en dessous juste au-dessus pardon l'étain très proche du plomb dans de nombreuses propriétés alors qu'est-ce que qu'apporte finalement la substitution de l'étain du plomb par l'étain bon on a un gap plus petit donc on se rapproche du gap optimum je vous rappelle que c'est un 30 et quelques un 33 je crois l'optimum théorique pour obtenir 33% de rendement sur une cellule sur une cellule photovoltaïque avec une seule jonction la mobilité des porteurs est très grande ce n'est pas toxique c'est ce qui est visé et les tests de stabilité sur une centaine de jours sont positifs donc ça c'est tout ce qui est le plus évidemment il n'y a jamais que du plus il y a du moins contre en fait c'est que l'étain peut changer l'état d'oxydation facilement et passer à 4 donc ça devient un dopant P dans un semi-conducteur N ça ça gêne ça crée un certain désordre et les rendements photovoltaïques qui diminuent ce sont des systèmes qui cristallisent très vite donc au niveau de la formation des films on peut avoir des mauvais recouvrements des inhomogénéités et donc en fait en ce moment si vous regardez la littérature des six derniers mois les gens sont en train d'ajuster au mieux finalement l'étain de conserver son état d'oxydation à deux et en jouant également sur les aspects nature du cation et également façage par les fameuses phases bidimensionnelles alors si je résume le bilan en janvier 2020 sur les cellules photovoltaïques à Pérosquite il y a déjà un paquet d'industriels qui sont impliqués Toshiba, Oxford Solaronix, EDF ça ce sont des ils sont impliqués c'est vraiment des systèmes sur lesquels les gens travaillent énormément il y a le même engouement que sur le silicium au départ au niveau académique plus de 1000 instituts et donc 2000 laboratoires en France vous avez l'institut photovoltaïque d'Ile-de-France vous avez le CEA et ses filières vous avez de nombreuses UMR-CNRS qui travaillent là-dessus au niveau des résultats aujourd'hui les modules de labo en cellules uniques c'est plutôt 25% 27 à 30% en cellules tandem mais sur des tout petites surfaces sur les grands modules au moins des 10-10 on atteint 14% c'est-à-dire qu'on est déjà quand même au moins au niveau voire au-dessus des cellules de Grotzel donc ça c'est un aspect positif et ensuite il y a énormément de travaux en ce moment qui sont là pour ce que je viens de vous le mentionner dans la dernière partie de mon exposé pour améliorer finalement les propriétés la stabilité en variant finalement la nature des cations alors jouant sur les anions en passivant les interfaces substitution de certains anions par du sélénium bon ça c'est peut-être pas génial au niveau des aspects toxiques et puis des perovskites hybrides à composantes minérales c'est-à-dire on va commencer à panacher les systèmes avec par exemple des alkyl ammonium et du césium et puis les fameux composites 3D 2D au niveau de la toxicité du plomb il y a des résultats prometteurs par substitution de l'étain ou du germanium il y a des perovskites au bismuth et à l'antimoine qui sont en train d'être développés pour l'instant les performances restent encore faibles mais bon c'est peut-être qu'un début elles présentent en général des stabilités qui sont meilleures à l'humidité à la chaleur et à la lumière mais vous voyez les rendements sur ces systèmes-là sont faibles et puis on a tendance quand même à élargir un peu le bandegap et je vous rappelle que le bandegap optimum c'est entre 1,3 et 1,5V donc on perd finalement aussi sur les propriétés je dirais intrinsèques optiques du système alors les perovskites d'une façon générale est-ce qu'on peut dire qu'on se cantonne au terrain correspondant au photovoltaïque non loin de moi cette pensée en fait on peut modifier vous voyez des anions organiques par des systèmes qui sont simples comme dans le cas des perovskites qui sont essentiellement des perovskites à base d'allogénures mais on peut également choisir des perovskites avec une seule charge où l'anion ne va pas représenter qu'une seule charge donc ça va toujours correspondre à la formule ABX3 mais cet anion va être pontant donc je vous rappelle la perovskite traditionnelle totalement minérale le titanate de calcium les perovskites hybrides on met du plomb dans l'octahèdre et on met des alkyl ammonium à la place du calcium et on regarde la structure avec tout ce que je vous ai raconté comme possibilité de variation 3D, 2D et puis on va pouvoir changer l'iode par exemple pour un système un anion qui va être lui pontant donc on rentre un peu dans le terrain des polymères de coordination un petit peu vous voyez on est un peu à la frontière mais tout en gardant des structures perovskites et là ça va vous ouvrir à des tas d'autres métaux alors ça c'est une revue qui a été faite par Tony Chitam récemment donc ça ce sont les ammoniums qui ont été testés vous voyez avec des formes différentes et ici les anions à une charge qui sont pontants cyanure formiate azide dicianide ou des dicianométalates et donc tout ça ça ouvre des structures perovskites qui sont totalement originales et qui sont peut-être pas forcément intéressantes pour le photovoltaïque mais qui sont intéressantes au niveau académique et qui sont intéressantes pour d'autres types de propriétés alors vous voyez par exemple en jouant avec l'acide formique le fer et un ammonium un ammonium quaternale non c'est pas un ammonium quaternale un ammonium et bien on obtenait des doubles perovskites vous voyez vous avez une double perovskite imbriquée et donc ça il y en a de nombreuses doubles perovskites ou bien en jouant également sur la nature finalement des cations et des anions vous allez avoir des systèmes qui vont être au niveau structural on appelle ça des anti-perovskites donc là on commence à ouvrir tout un zoo de matériaux qui sont pas forcément et qui sont sans doute pas intéressants pour le photovoltaïque de façon directe mais qui sont hyper intéressants au niveau de la science fondamentale et au niveau des systèmes qui sont développés vous voyez ici ça ce sont des des perovskites avec à base de anions de type azide donc un anion pontant et puis de tétraméthylammonium et donc vous avez dans ces structures là là c'en est un autre avec du manganèse et puis de l'acide formique et puis cet azétidinium comme cation qui se trouve dans la cage centrale et ce qui est intéressant dans ces systèmes là bon vous avez des structures qui respectent finalement les conditions cristallographiques de la perovskite mais vous voyez vous avez des transitions de phase dans ces hybrides qui dépendent de la température et donc des polarisations mais qui ne sont pas du tout induites par les mêmes processus physiques qui étaient classiques pour les barrièmes titanates ou pour les strontions titanates là vous avez quand même dans ces transitions de phase une implication forte des réseaux de liaisons hydrogènes donc on est dans un autre contexte au niveau de la nature physique qui crée finalement cette polarisation et donc ce qu'on attend de ces systèmes et bien c'est des permittivités électriques intéressantes on commence à avoir déjà quelques résultats des matériaux ferroélectriques ou des multiféoriques donc ça ouvre à nouveau la porte vers toute une série de matériaux faits par chimie douce à base hybride organique inorganique qui reviennent challenger les propriétés très classiques en fait finalement des perovskites dont je vous en ai parlé la dernière fois où finalement c'était essentiellement ferroélectrique piézoélectrique pyroélectrique c'était toutes ces propriétés là mais là ce qui est intéressant de mon point de vue académique c'est que les phénomènes physiques mis en jeu vont être différents et donc il y a des études scientifiques à faire qui sont à mon avis intéressantes alors je résume perovskites hybrides et chimies douces donc une chimie riche et versatile des nombreuses possibilités de mise en forme avec un contrôle des étapes de nucléation croissance une température vous voyez tout ça ça se fait à des températures assez douces par des mélanges de solvants avec des formes qui peuvent être nanoparticules nanotiges nanoplaquettes donc on peut obtenir des objets nanométriques avec différentes formes et puis également on peut contrôler le passage de perovskites cubiques à des phases lamellaires du type RP donc des phases lamellaires en jouant finalement sur la taille de certaines composantes ammonium que l'on peut introduire dans la synthèse et ça c'est intéressant parce que ça ouvre d'autres domaines ça ouvre le domaine d'une exfoliation chimique de réutiliser finalement ces morceaux un peu comme vous pouvez imaginer utiliser du bon je vais dire une énormité du graphène mais globalement maintenant c'est des monofeuilliers donc on va pouvoir les réutiliser pour aller faire une physique particulière sur le monofeuillier faire des nanocomposites c'est ce que je vous ai montré dans le cadre du photovoltaïque ça vous permet de gagner sur l'aspect stabilité tout en ne perdant pas trop quand vous faites le composite avec le 3D sur la réponse sur le rendement photovoltaïque et puis ça ouvre tout un domaine qui est très très peu étudié c'est des cristaux liquides à base de perovskites sachant que ces cristaux liquides maintenant on va pouvoir jouer dans le feuillet sur la propriété spécifique de ce qu'on met dans le feuillet ça ne va pas être simplement l'empilement avec toute l'étude structurelle qui doit être géniale et intéressante à faire mais il y a la propriété intrinsèque du feuillet qui peut avoir un peu les propriétés que je vous ai résumées de façon non exhaustive mais que je vous ai résumées je dirais dans un temps relativement court voilà donc 2000 laboratoires de recherche investis sur ce thème il y a encore plein de choses à faire il faudrait aussi que les laboratoires regardent de mon point de vue aussi en dehors du photovoltaïque parce qu'il y a énormément de choses intéressantes au niveau de la science fondamentale à faire sur ces systèmes là voilà je vous remercie de votre attention et voilà ça c'est le colloque qui aura lieu le 26 février au collège de France pour faire une espèce de revue générale d'overview sur un certain nombre de travaux qui concernent la chimie douce qui sont faits essentiellement par les collègues en dehors de l'île de France je vous remercie merci